Et la parole est à monsieur Hugo Bernalicis qui est déjà en place à la tribune. Merci Madame la Présidente. Clairement, l'institution judiciaire permet l'application du principe d'égalité des citoyens devant la loi tel que défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Cette justice doit être d'ailleurs médiatrice et impartiale. C'est l'un des piliers de la cohésion sociale car elle permet de faire office de médiateur dans les conflits opposant les justiciables. Elle évite d'ailleurs, a priori, que les gens ne se rendent justice par eux-mêmes. C'est ça le but. Encore faut-il qu'ils aient un minimum confiance en la justice. Et il faudra bien rejeter cette réforme de la justice qui se fait contre le justiciable et contre l'idée de justice. Oui, c'est d'abord une justice rentable de la réforme que vous proposez là, Madame la Ministre, qui est un danger pour la justice des Français. Parce qu'il est clair que Bercy n'a pas un œil sur le ministère de la Justice malveillant puisque le budget a augmenté. Néanmoins, dans vos arbitrages budgétaires internes à votre propre ministère, car il faut bien construire des places de prison, selon vous, tout ça ne permet pas d'augmenter tous les budgets en même temps. Et il faut bien aussi le magnifique futur logiciel qui sera là en 2022. Il le faut, on en a besoin. Et ça, c'est pareil. Ça ne permet pas d'avoir un accroissement supérieur en réalité à 1,7% pour 2019 de la partie qui concerne la justice judiciaire et non pas 5%, c'est bien que la ventilation va ailleurs. Et donc, et donc, et donc, il faut privatiser un certain nombre de dispositions. La dématérialisation, par exemple, estimée en tant que source d'économie, peut apparaître comme étant une désincarnation du contentieux qui ne se concilie pas toujours avec l'idée qu'on peut se faire de la justice. Une recherche, visiblement, de rentabilité des fonctionnaires et des magistrats par la dégradation des statuts et du cadre d'emploi. On fait des pôles tournants de greffiers. On mutualise les grèves des tribunaux des prud'hommes quand ils sont à proximité d'un autre tribunal. On fait des magistrats placés, des magistrats temporaires, des magistrats honoraires, avec finalement la généralisation des satellites de la fonction de juger, car nous n'avons plus les moyens et nous n'embauchons pas suffisamment, tout le monde le sait. Le projet de loi, finalement, n'a de cesse de réduire les possibilités du justiciable à recourir. C'est une constante. D'ailleurs, vous vous placez dans une certaine forme de continuité en la matière. La privatisation par les plateformes numériques sera une réalité demain. Non pas que nous soyons contre les plateformes. J'ai entendu dire des âneries pareilles dans l'hémicycle et dans quelques médias en ligne ou qui ne sont pas en ligne. Nous n'avons rien contre les plateformes dématérialisées. C'est le principal problème, c'est le caractère obligatoire de recourir à une médiation préalable. C'est ça la problématique. Et que du coup, vous jetez des centaines de milliers de personnes dans la gueule de ces plateformes en ligne et vous aurez beau mettre une certification facultative, parce que c'est ça aussi l'autre problématique, des gens se feront attraper par les dits margoulins, pour paraphraser mon collègue Gosselin qui avait trouvé, à mon sens, le bon terme en la matière, qui a été retourné par madame la rapporteure Avia contre le CNB. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais en tout cas, vraiment, il y a des margoulins sur Internet et ils vont se satisfaire de cette situation que vous allez créer avec ce projet de l'eau. Par ailleurs, rappelez-vous que le défenseur des droits fait des rapports réguliers sur l'éloignement du numérique d'un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Et vous avez beau nous dire, ils iront dans le SOGE le plus proche de chez eux, j'espère d'une part qu'il y en aura un proche de chez eux, et j'espère qu'ils auront les moyens de fonctionner, parce que aussi dans les SOGE, c'est les cadences infernales. Et vous allez aussi multiplier le recours à des structures qui ne font pas office de fonction de juger. L'exemple de la CAF est particulièrement parlant. L'objectif, c'est bien de désamplir du nombre de dossiers trop importants pour les juges aux affaires familiaux et de les donner une autre structure pour leur redonner un peu de la souplesse de leur travail, un peu de temps passé sur chacun de dossiers. Alors qu'en réalité, il faudrait davantage de juges aux affaires familiales. Voilà ce qu'il faut mettre en place. Finalement, le refus du débat sur l'aide juridictionnelle est aussi un point marquant, alors que c'est pourtant essentiel. Refus du débat, en nous promettant qu'il y en aura un plus tard, on peut se poser la question de la concordance des temps, et en même temps, en fin d'année, je vous ai vu hausser les yeux la fois dernière, quand je vous ai expliqué qu'il y avait eu un décret qui avait changé, madame la ministre, les unités de valeur en fonction des types de contentieux qu'on avait à traiter pour l'aide juridictionnelle des avocats, diminuant d'ailleurs les unités de valeur pour les droits des étrangers, contentieux des étrangers. Bon, c'est comme ça, je crois que ça date du 24 décembre, ou du 23 décembre, c'est un décret d'ailleurs. Ça augure mal de la suite de nos débats. Vraiment. Et finalement, la recherche de rationalité continue de conduire à des changements dans l'organisation judiciaire. La suppression du tribunal de grande instance, la fusion en un seul tribunal judiciaire avec le tribunal d'instance, c'est le tribunal de grande instance, c'est très évocateur en la matière. Vous proposez qu'il y ait une spécialisation. J'ai entendu, je vais être honnête avec vous, madame la ministre, j'ai entendu des avocats qui m'ont dit, mais écoutez, monsieur le député, au moins comme ça, avec des magistrats qui sont spécialisés dans un contentieux, on va avoir une qualité de la discussion au moment de l'audience, qui sera mieux pour mon client et mieux pour tout le monde, finalement. On aura une meilleure qualité de la justice plutôt que d'avoir des magistrats qui traitent tous les sujets, les uns après les autres, le matin, qui font les affaires familiales, l'après-midi, je vous fais une caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et finalement, je lui dis à cet avocat, oui, mais faut-il encore que votre client, il puisse bouger dans le futur tribunal où il y aura la spécialisation en question, qui peut être à plusieurs dizaines, voire au-delà de 100 km de chez lui. On n'est plus dans une proximité d'accès au juge et à la justice. Oui, mais bon, ça, vous savez, vous avez raison, mais entre faire plus de kilomètres et avoir un meilleur jugement et avoir une justice de proximité et une justice dégradée, voilà. Moi, j'ai choisi de ne pas trancher, madame la ministre. Vous choisissez de trancher dans un contexte budgétaire contraint pour la justice judiciaire, pas pour votre ministère, pour la justice judiciaire. Et vous voyez que mon raisonnement se tient un peu mieux que mon collègue Savignac, que j'apprécie par ailleurs, mais chacun ses contradictions. Sur le volet pénal, votre projet de loi conduit à ce que la justice devienne finalement un sous-secrétaire d'État de l'intérieur. Le texte multiplie les renoncements et les coups de rabot dans un seul objectif de concilier réponse pénale systématique, productivité statistique, restrictions budgétaires, évidemment, puisqu'on est toujours sur la justice judiciaire, au plus grand détriment du justiciable et toujours de l'idée de justice. Finalement, c'est là où on voit que l'organisation, les contraintes budgétaires accompagnent la dérive autoritaire. On ne sait pas ce qui est avant ou après, mais en tout cas, ça l'accompagne. Finalement, on est dans une logique d'extension des pouvoirs d'enquête des procureurs, sans réflexion, en se disant que ça ira plus vite. Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite, donner plus de moyens aux procureurs. On ne s'est jamais dit qu'il y avait un problème sur le nombre de procureurs. Non, le fait qu'on ait deux fois moins de parquetiers par habitant, et là, on peut faire un périmètre constant quand même avec d'autres pays qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre, ça devrait nous interroger. Et effectivement, concentrer beaucoup de pouvoirs sur peu de gens qui sont eux-mêmes débordés par un nombre d'enquêtes important, nous avons là le cocktail explosif et on pourrait risquer un nouvel outreau. Alors, que faites-vous du débat plus que contemporain sur l'indépendance du parquet, par ailleurs ? Alors que vous continuez à commander sans cesse le durcissement de la réponse pénale. Encore, je crois que c'est hier, dans le JDD, Madame la Ministre, vous appelez à des réquisitions fermes du parquet contre ceux qui discréditent le mouvement des Gilets jaunes. On se pince, on croit rêver, on se dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça me fait penser une anecdote d'un monsieur qu'on est venu chercher chez lui à 7h du matin parce qu'il avait filmé, il avait fait un live sur Facebook, d'une mobilisation de quelques Gilets jaunes, c'était 8 de mémoire, et qu'on entend sur cette vidéo un Gilet jaune insulter un policier. Et c'est lui qui filmait qu'on vient chercher à 7h du matin chez lui. Heureusement, il est passé en comparaison immédiate. Finalement, il a demandé une audience pour plus tard et il est ressorti libre pour les suivantes manifestations. Et c'est tant mieux. N'empêche que ce durcissement, cette volonté générale d'attraper tout le monde, de ne rien laisser passer, comme on dit, se traduit par cette dérive-là, par ces comportements-là. Sans compter que, des fois, c'est le parquet qui a la main lourde et parfois, il est suivi aussi par le siège. Je pense notamment à 4 mois fermes pour avoir lancé un pot de rillette sur des policiers. Alors, loin de moi, le fait de banaliser le lancer de pot de rillette, ce n'est pas le sujet. Je le dis, je condamne qu'on lance des pot de rillette sur les policiers. Mais enfin, 4 mois fermes. Vous venez vous-même de dire tout à l'heure que les courtes peines sont désocialisantes, les courtes peines, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de mettre les gens en prison, etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met des gilets jaunes en prison sur des courtes peines. Voilà, il y en a eu 316 depuis le début du mouvement. 316 peines de prison. Peut-être que finalement, c'est le cas détingé qui a le plus attiré mon attention. Non pas que la réquisition était intéressante puisqu'elle était à l'image de ce que vous souhaitez, madame la ministre, c'est-à-dire une réponse ferme, etc. Mais que finalement, alors qu'on devrait avoir un débat sur la détention provisoire, on se rend compte que ce monsieur aura des conditions d'incarcération meilleures après jugement que pendant la période de détention provisoire où il aurait pu faire l'objet d'un contrôle judiciaire, par exemple. parce qu'il va être dans un aménagement de peine ab initio en semi-liberté, avec une peine d'un an. On pourrait d'ailleurs se demander, avec les modifications des peines que vous allez opérer avec ce texte, et le fait qu'on ne puisse plus aménager une peine qui est entre 1 et 2 ans, est-ce qu'il aurait pu bénéficier, monsieur détingé, d'un aménagement de peine ab initio pour avoir une semi-liberté ? Pour 1, est-ce qu'il aurait pu, dans le cadre de votre dispositif, ou est-ce que le magistrat aurait dû mettre un an et demi pour être sûr qu'il soit bien incarcéré et pas aménageable ? Bref, rien de ce texte permet d'améliorer les droits des justiciables. Alors oui, vous nous avez dit, madame la ministre, Paris n'est pas Caracas. C'est vrai. D'ailleurs, je ne suis pas suffisamment spécialiste de Caracas et de la justice du Venezuela pour vous faire une comparaison, très honnêtement. par contre, quand je vois que Matignon, par le biais de vos services, finissent par arriver à avoir des perquisitions à Mediapart, on pourrait se demander si Paris, c'est Aliamama. En tout cas, si Matignon, c'est Aliamama. Vous savez, le palais d'Arabie Saoudite où siègent vos alliés à qui nous vendons des armes, rappelons-le. Au contraire, finalement, ce projet de loi justice valide le schéma de régression des droits de la défense et de démarionisation. Comme le dit le syndicat de la magistrature, c'est la grande braderie des libertés. Et que penser de la visioconférence ? On envoie ces anecdotes à l'heure actuelle, en l'état actuel de notre droit. Il y a des visioconférences qui sont possibles avec des discussions ubuesques entre l'avocat qui ne sait pas de quel côté de la visio il doit se mettre, au côté du juge, du magistrat ou au côté du justiciable. Il ne sait pas. Et ça rend vraiment une mauvaise justice pour tout le monde. À l'heure où on devrait discuter dans la réforme constitutionnelle d'avoir un véritable conseil supérieur de la justice qui remplacerait le conseil supérieur de la magistrature, qui ne soit plus responsable, qui n'ait plus aucun lien avec l'exécutif, mais qui soit responsable devant la représentation nationale, où nous pourrions voter ici la politique pénale, ce qui serait d'ailleurs un peu plus cohérent, et vous éviterez d'être dans une situation d'inconfort, madame la ministre. Voilà de quoi on devrait parler. On devrait parler du recrutement de magistrats, je vous en ai parlé tout à l'heure. On voit même qu'on a un engorgement des comparutions immédiates avec la mobilisation des Gilets jaunes. Dingue ! Et puis évidemment des moyens pour les assises aussi, puisque cette justice rendue au nom du peuple avec des citoyennes et des citoyens que sont les jurés mériterait d'être renforcée plutôt que d'être balayée d'un revers de la main en disant écoutez, on va faire des cours criminels départementales, parce que bon, tout ça est trop compliqué, trop long, trop tout. Finalement, c'est le citoyen qu'on exclut de cette justice. Et puis, je conclurai par le volet pénitentiaire qui poursuit la pente répressive. Vous avez une mobilisation actuellement dans l'administration pénitentiaire. Et qu'est-ce que demandent les surveillants pénitentiaires ? Quelle est la plateforme revendicative de l'entente syndicale qui représente plus de 66% des personnels ? Est-ce qu'ils demandent des places de prison supplémentaires ? Est-ce que c'est ça la revendication centrale ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que les 1,7 milliard que vous allez dépenser là-dedans, et si le budget augmente de 5%, c'est pour la suite aussi des événements, espérons-le, cette ventilation budgétaire aurait pu servir les revendications demandées par les surveillants pénitentiaires. Et on préfère vanter une dérive aussi sécuritaire en milieu pénitentiaire parce que les tensions augmentent, parce que la surpopulation carcérale augmente, parce que c'est plus compliqué. Or, on voit bien que quand on met en place les quartiers dits de confiance ou les modules respectaux, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans ces modules-là, dans ces quartiers-là, dans ces ailes-là ? Il se passe qu'il y a une diminution drastique du niveau de tension et du nombre de surveillants qui se font agresser. Et le métier est beaucoup plus confortable que ce soit pour les surveillants qui ne sont plus là que pour ouvrir ou fermer des portes, mais bien pour aussi gérer de l'humain et également pour les détenus. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais non, vous préférez leur dire écoutez, c'est bon, il y a déjà eu une mobilisation à l'année dernière et faire la sourde oreille. Je ne crois pas que ce soit de bonne composition que d'agir de la sorte. Il faut donc, en conclusion, car 15 minutes ne suffisent toujours pas à tout dire, rejeter une réforme, cette réforme de la justice qui se fait contre les justiciables et contre l'idée de justice et en plus, bon, c'est l'avis qui est partagé par la majorité des avocats, des greffiers, des magistrats, des fonctionnaires du ministère de la justice, des surveillants pénitentiaires, de la protection judiciaire de la jeunesse, avec lesquels je me ferai un plaisir de partager les prochaines manifestations. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur le député.